Bonjour à vous chers auditeurs et pour ceux qui sont sur Youtube, vous vous demandez certainement pourquoi il dit chers auditeurs ? Si vous ne le savez pas, j'ai eu une émission Spotify qui est disponible sur Spotify mais que si vous accédez à mon flux, c'est également disponible sur Google Podcast. Alors j'ai essayé de tenter cette aventure Spotify, tenter cette aventure podcast à travers Spotify tout simplement pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, malgré que ma chaîne, vous voyez que c'est une chaîne à vrac, certains contenus, je pense que c'est mieux en version audio. Comme ça, je n'ai pas à me casser la tête, à faire un montage vidéo, etc. alors que l'audio, j'essaie de travailler un minimum dessus. Et pour l'instant, cette aventure Spotify m'a permis de m'améliorer entre guillemets avec l'audio. Que ça soit avec des choses comme régler la qualité du micro, régler la pièce où tu es, faire en sorte que tout soit corrélé et faire en sorte que même si le micro est mauvais, que ça soit assez audible et compréhensible lorsqu'on parle. Et il y a aussi une autre raison, c'est-à-dire que vu que moi j'aime bien, je suis du genre à vouloir parler, à partager mes connaissances, à donner mon avis. Et bien, vu que je suis dans l'optique de faire réduire mon empreinte numérique, je ne dis pas que je vais arrêter mon empreinte numérique, juste réduire cette empreinte. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est impossible de vivre sans le numérique, sauf si Internet disparaît. Mais lorsque je parle de réduire l'empreinte numérique, quand je parle de sujets rapides comme faire un avis sur un film, etc., autant le faire sur Spotify. Tout simplement parce que le stockage, il est moindre par rapport à YouTube par exemple. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que par exemple lorsque je fais un podcast sur un film, l'audio de 7 à 10 minutes sera autour de 20 méga octets ou 7 méga octets selon le format où j'exporte. Alors que quand je fais un format YouTube, la vidéo sera en 230 méga octets ou en même 480 pour le même temps d'écoute. C'est un truc de dingue. Voilà, quand je dis de réduire mon empreinte numérique, je le fais. C'est pour ça aussi que vous n'allez pas encore voir des vidéos dites 1080p, 2K, 4K sur ma chaîne. J'ai la capacité de faire des vidéos en 4K, mais ça consomme beaucoup trop de stockage. Et lorsque je vais le mettre en ligne, donc sur le cloud, sur les sites d'hébergement comme YouTube, ça va consommer beaucoup, mais alors beaucoup trop de données. Et l'objectif pour ma part est de réduire mon empreinte numérique. Alors je sais qu'il y a des contenus dits transmédiats, c'est-à-dire que des contenus que vous allez retrouver sur YouTube et à la fois sur Spotify et Google Podcasts. C'est-à-dire par exemple, je peux vous donner l'exemple de The Batman qui a eu un format audio vidéo sur YouTube et aussi la version podcast sur Spotify. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai une chaîne YouTube, si vous m'écoutez sur Spotify, ben maintenant vous savez, j'ai une chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont sur YouTube, maintenant vous savez, j'ai une émission Spotify, excusez-moi, qui est consacrée à 80% de mon temps pour du cinéma. Tout ce qui touche le cinéma. C'est-à-dire que je peux donner mon avis sur un film, ou encore expliquer les démarches autour du cinéma, pourquoi les feuilles sont rouges, etc. Ou encore parler de l'actu cinéma. Ce qui n'est pas forcément le cas sur ma chaîne YouTube, où je peux parler du cinéma. Et c'est ce que j'ai fait. Avec le premier film au cinéma, qu'est-ce que le fan footage, etc. Et puis, basta. Mais avec ma chaîne YouTube qui a l'esprit d'une chaîne gaming, mais qui pourtant, ce n'est pas le cas. Et bien, oui, faire une émission Spotify où il y a 80% de cinéma, ça me plaît. Ça permet de toucher un autre public. Et les 20% restants, ce sera 20% d'autre chose que je peux parler. Par exemple, là, pour ce contenu transmédia, en théorie, ce n'est pas du cinéma. Et pourtant, je vais le mettre aussi sur Spotify. Parce que c'est important aussi que les gens savent que j'ai aussi une chaîne YouTube que j'entretiens de mon côté, en parallèle de Spotify. C'est pour cela que sur certains dimanches, il n'y avait pas de podcast. Tout simplement parce que je n'avais pas le temps de regarder un film, ou encore pas le temps d'écrire et faire le podcast. Ou juste pas le temps de faire un avis à chaud. Alors, concernant YouTube, ça fait longtemps. En effet, qu'il n'y a pas eu de vidéos pour le moment. J'ai déjà deux vidéos qui sont prêtes. Et pour ceux qui sont curieux et qui regardent les bonus en avance même, C'est-à-dire que si vous regardez dans la playlist 2022 qui se met à jour régulièrement dès que une nouvelle vidéo sort, Avant même qu'elle sorte publiquement, c'est-à-dire en lien non répertorié, Quand vous regardez dans la playlist, vous voyez qu'il y avait déjà deux vidéos qui sont là. Alors, pour l'instant, au moment où je fais ceci, je ne sais pas si les vidéos sont déjà sorties ou... Mais je peux vous dire qu'il y a déjà une vidéo prête sur Umbrella Corporation, Et aussi sur Egghead, un personnage dans l'univers DC Comics. Parce que j'avais envie de faire des histoires. Pas des histoires, mais en raconter. Comter des histoires. Fais en sorte de faire un gros résumé sur certains points qui me semblaient importants à partager avec vous. Sur des personnages, ma passion à moi, c'est le podcast. Parler, faire en sorte que dans le micro, tout se passe bien. Travailler dans l'audio. Et pour l'instant, au moment où je fais ceci, je fais déjà une feuille de route pour une nouvelle série audio. En attendant que le premier âge se fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi la chaîne YouTube, j'avais annoncé en 2020 que le premier âge sortirait en 2020. Puis je l'ai reporté en 2021. Ça a été reporté en 2022. Et j'ai appris que ça va être reporté pour plus tard. On ne donnera pas de date ou d'année. Parce qu'on n'a pas envie de faire de faux espoirs. Sachez que pour ceux qui ont entendu ce court-métrage, sachez que ça sera... Il va arriver bientôt. Ça peut être dans 10 ans, 5 ans, 3 ans, voire même 2 ans. Mais il arrivera bientôt. Ne vous en faites pas. Concernant la série audio, elle sera disponible bien évidemment sur YouTube et aussi Spotify. Contenu transmédia, je l'obliger. Mais voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas que j'avais un Spotify tranquille. J'ai une émission Spotify où je parle principalement de cinéma. Je donne mon avis sur des films. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. Donc voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec vous, chers auditeurs. Et aussi les personnes qui sont sur Spotify. Parce que les vidéos où je parle tranquille, je donne mon avis, je donne tout ce que je fais, etc. Sur YouTube, je faisais le plus longtemps. Donc sachez que pour l'instant, je continuerai à faire des vidéos de mon côté, à en produire plein de vidéos. Sauf qu'ils ne vont pas sortir tout de suite. Tout simplement parce que j'attends le bon moment. Pour moi, il n'est jamais le bon moment. Sauf que des fois, j'ai envie de sortir toutes les vidéos d'un coup. Mais le problème, c'est que ça peut bien évidemment tuer la chaîne. Et je n'ai pas vraiment envie que cela arrive. Donc voilà. Merci à tous m'avoir écouté jusqu'à la fin. Que c'est sur Spotify, Google Podcast ou encore sur YouTube. Moi je vous dis à la prochaine et n'hésite pas à vous abonner. Salut à tous, c'était Kosei. Bye.